Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, avec un petit, enfin petit, avec un haul de ce que j'ai ramené des Etats-Unis, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis rentrée il y a deux jours. Alors je suis encore un peu au bout de ma vie, mais c'est pas grave, c'est être au bout de sa vie pour des raisons cool, quoi, tu vois. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous branchait, et alors vraiment, le sondage a été radical, c'est-à-dire qu'il y avait quand même 99%, enfin tout du moins la dernière fois que j'ai regardé, deux personnes qui étaient en mode « oui, s'il te plaît », donc eh ben allons-y. Je vais commencer par la beauté, puisque évidemment, aller aux Etats-Unis sans passer chez Sephora, c'est un crime. Alors bien que, quand même, je tiens à le dire, il y a de moins en moins de marques qui sont exclusives au marché américain, c'est-à-dire que globalement, tout ce que tu... Enfin, et j'ai envie de dire que, surtout au niveau des marques de make-up, on trouve quasiment toutes les marques, que ce soit chez notre Sephora, enfin Sephora France, ou alors sur des sites comme Cult Beauty, Niche Beauty, des choses comme ça. Donc bon, pas des choses non plus absolument incroyables et extrêmement exclusives. J'ai eu envie de tester plus de produits Summer Fridays. Alors moi, Summer Fridays, c'est une marque que j'adore. Si vous suivez un petit peu mes contenus skincare, je suis une énorme fan de la crème, la bleue et la rose. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous mets des images là. Et je suis tombée sur un petit travel kit qui m'a fait de l'œil illico presto. Il est dispo en France. De toute façon, toutes les choses qui sont dispo, vous pouvez trouver en ligne, etc. Je vous mets des liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'est un petit kit dans lequel on trouve... Alors un produit que j'avais envie de tester depuis hyper longtemps. Le Jetlag Mask, qui est un masque hyper hyper hydratant. Je l'ai fait d'ailleurs ce matin. Et alors, c'est un masque vraiment que... Tu sais, alors tu mets une couche assez fine, tu le laisses poser. Ils disent 10 minutes, mais tu peux le laisser autant que tu veux. C'est un masque hydratant, donc il ne va pas t'arriver grand-chose de méchant, quoi. Si tu le laisses poser plus que le temps indiqué. Et ensuite, tu ne le rinces pas forcément. Tu retires comme ça avec ses dents. Et alors, ça te laisse la peau genre repulpée, hydratée. Il a quand même, j'ai envie de dire, un petit côté, je trouve, un peu nourrissant, comme ça légèrement. Mais franchement, première utilisation déjà conquise. Le Jetlag Deep Hydration Serum. Alors là, c'est une petite miniature qui fait... Veux-tu bien faire la mise au point ? Merci. Une petite miniature qui fait 10 ml. Alors là aussi, très 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 hydratant. Avec un petit côté aussi, je trouve, légèrement nourrissant. On n'est pas sur ces textures, vous savez, qui sont imperceptibles, en fait, sur la peau. Ça laisse un petit... Alors, ce n'est pas un film gras, mais tu vois, ça te laisse, en fait, quand même une sensation sur la peau. Ce que moi, je trouve très très agréable. Parce que vraiment, je suis rentrée avec la peau dans un état de déshydratation. Franchement, on ne buvait quasiment pas d'eau la journée. Moi, j'ai tendance à faire ça en voyage. Alors, pas forcément consciemment, enfin sciemment, vous voyez. Mais parce qu'en fait, quand tu marches toute la journée, que tu te balades, c'est d'avoir envie... Moi, en fait, si je bois comme je bois chez moi, je vais aux toilettes, si vous voulez, toutes les 30 minutes. Donc, vraiment, en voyage, ce n'est pas possible. Donc, en fait, j'ai l'habitude de radicalement réduire, en fait, ma consommation d'eau, ce qui n'est pas bien du tout. Mais bon, donc, entre ça, plus le voyage retour, ou genre, on a passé, je ne sais pas, 25 heures sans dormir, l'avion, machin et compagnie. Ma peau était dans un état proche de l'Ohio. Et dans ce petit kit, on trouve aussi, alors ça, je ne l'ai pas encore testé, le Super Amino Gel Cleanser, qui est donc un nettoyant pour le visage. Je vous montre les trucs un petit peu comme ça, vite fait. Je ne sais pas du tout, bon, il est scellé, mais il faudra que je teste. Bon, moi, côté nettoyant, alors j'ai changé il y a pas longtemps. J'en ai un vraiment, enfin, d'une marque sud-coréenne que j'adore, qui est vraiment absolument parfait pour ma peau. Mais je testerai, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et enfin, le dernier truc qu'il y avait dans ce kit, alors que je trouve un peu ridicule, mais en même temps, bon, on va dire qu'il a le mérite d'être là, il a le mérite d'exister. C'est ce petit échantillon de 1 ml du sérum du Jet Lag Overnight Eye Serum que j'ai testé hier soir. Et pareil, quoi, qu'il y a vraiment une texture très, très hydratante. C'est une sorte de texture gel et vraiment, quand tu l'appliques sur le contour des yeux, on n'est pas, je trouve, dans une sensorialité, enfin, dans la sensorialité de quelque chose d'aqueux, il y a, encore une fois, comme avec le sérum, en fait, et le masque, il y a ce truc un peu de richesse, vous voyez. Donc, j'ai trouvé vraiment très agréable. Ce matin, mon contour des yeux était globalement assez bien hydraté. Après, moi, j'ai mis, de toute façon, comme d'habitude, mon contour des yeux on the wayside par-dessus. Mais voilà, à tester sur le long terme. Et côté skin care, c'est globalement tout ce que j'ai ramené dans ma besace. De toute façon, bon, je teste encore des trucs, mais je teste excessivement moins qu'avant, parce que j'ai des produits que j'adore, que j'utilise depuis des mois, voire des années, qui me correspondent extrêmement bien. Donc, j'ai tendance à avoir pas trop envie de faire des tests, éventuellement de me flinguer la peau. Je passe au make-up. J'ai acheté ce petit fard à paupières extrêmement mignon de chez Give. Je sais pas si c'est dans le bon sens, je ne suis pas certaine. Non, c'était comme ça, voilà, c'était le bon sens. Pardon, je suis un peu... Je suis un peu fatiguée. Donc, ce petit fard à paupières qui est le Paint It Up, c'est une ombre à paupières mousse longue. Oh, oh, bah, ils ont fait une faute de frappe. Longue, tenueux. T-E-N-U-E-U-E. Mais ils ont eu un... Je sais pas, ils ont eu un bug. Bref, en teinte Pogo. Et, bah, écoutez, c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors, vraiment, c'est très, très, très joli. C'est un... Je dirais un marron que je trouve... Alors, je dirais peut-être pas jusqu'à dire qu'il est froid, mais j'aurais tendance à dire qu'il est peut-être assez neutre. Il est pas... C'est pas une couleur que je trouve très, très chaude. Et il y a des espèces de, je dirais, des paillettes un peu dorées comme ça. La texture est super agréable. C'est vraiment cette espèce de texture de mousse qui est très... Moi, j'ai tendance à appliquer ce genre de produit au doigt. Et vous savez, c'est tout... Je sais pas, c'est tout agréable comme ça sous le doigt. C'est tout smooth, tout lisse. Au niveau de la tenue, bon, ça fait déjà quelques heures que je le porte. Je sais pas, ça a pas l'air de se barrer dans les plis. Donc, on va dire que c'est pas mal. J'ai profité d'être devant le stand pour reprendre mon anti-cerne de chez House Labs qui est le Triclone... Le Triclone quoi ? Je ne sais plus le nom. Ah, s'il est là. Le Triclone Skin Tech Concealer qui est mon anti-cerne favori. Je suis pas certaine que financièrement, c'était très intéressant ou alors peut-être une histoire de 1 ou 2 euros. Mais comme j'arrive à la fin de mon tube, je me suis dit, écoute, profitons-en. J'ai pris un... Où est-ce qu'il est ? Je me suis assis dessus. Eh bien, oui. J'ai ramené ce petit blush de chez Fenty. Alors, je ne sais pas si la teinte est dispo en France, mais j'irai vérifier. Donc, c'est vraiment les blushs crèmes classiques de chez Fenty. J'en ai déjà un que j'adore depuis de nombreuses années. C'est les Cheeks Out Freestyle. C'est des blushs crèmes. Et j'ai pris la teinte 10 Rosé Laté qui ressemble à ceci. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais vraiment, je me souviens que quand je l'ai swatché en magasin, je l'ai trouvé absolument sublime. Je vais essayer de vous faire un petit swatchouné, comme ça. Donc, on est vraiment sur une teinte un peu orangée, assez chaude. J'essaierai de vous mettre des images où je le porte, en fait, sur les joues, où je l'applique, etc., pour que vous ayez un... Un... Alors, c'est compliqué, là. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à parler. J'étais en train de dire. Donc, vous insérez des images où je l'applique pour que vous voyez un petit peu le rendu, comment ça s'applique, la couleur sur les joues, tout ça, tout ça. Et enfin, un produit que j'ai porté quasiment tous les jours. Enfin, tous les jours où je me suis maquillée, depuis que je l'ai acheté. C'est trop beau. Vous voyez peut-être la petite lumière, là, qui se... Vous voyez, qui se dégage de mes pommettes. J'ai acheté le... Alors, attendez, comment il s'appelle ? Le Day Glow Highlighting Balm en teinte citrine de Merit. Alors, Merit, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est... Donc, elle est dispo aux Etats-Unis. Je crois... Je ne suis pas sûre qu'elle soit disponible en Angleterre. On est sur une marque qui est encore un petit peu exclusive, enfin, à l'extérieur de la France. Cette phrase ne veut rien dire. Donc, on est vraiment sur un baume qui est assez fondant. C'est fondant. Alors, je... Ce n'est pas pailleté. C'est vraiment un petit peu irisé, lumineux. Le rendu... De toute façon, vous le voyez sur mes joues. Le rendu est magnifique. J'adore ce produit. Je l'ai acheté notamment parce qu'en fait, j'ai fini par me rendre à l'évidence qu'il fallait que je me débarrasse de mon... Vous savez, le truc de chez Charlotte Tilbury, là, avec le... Comment ça s'appelle ? Bon, ben, je ne retrouverai pas le nom. Mais le truc qui a eu un succès pas possible, là, et que toutes les marques du monde ont copié. Le mien, bon, ça faisait quand même, je pense, deux bonnes années que je l'avais. Je pense qu'il a fini par tourner. Il avait une tête un peu bizarre. L'odeur était un peu chelou. Donc, j'ai fini par m'en débarrasser. Et du coup, ben, je l'ai remplacé par ce stick qui est vraiment... Oh ! Qu'est-ce que c'est joli ! Oh ! J'ai oublié chez Summer Friday. En plus, je le porte. Et vraiment, il est super cool. Il y avait dans le kit ce petit baume à lèvres, le Lip Butter. Qu'est-ce que c'est ? Le Lip Butter Balm. Alors là, c'est la Senteur Vanille. Et alors, vraiment, il est hyper bien. Vous savez que moi, je suis une grande fan du... Alors, comment il s'appelle ? De chez Oulé Henriksson, le Pout Preserve. Celui qui est... Je vous ai une image, là. Celui qui est dans le tube orange, là. Et celui de chez Fenty, dans le pot rouge. Alors, vraiment, celui de chez Fenty, pour moi, c'est le meilleur baume à lèvres du monde. Et écoutez, celui-là est vraiment très, très cool. Je l'ai appliqué ce matin. Et j'ai essayé de faire attention à la tenue et à la sensation sur mes lèvres. Et vraiment, il tient extrêmement longtemps. Et il laisse vraiment, vraiment les lèvres très hydratées. Alors, ça existe. Je crois qu'ils en ont des teintés. Voilà, ça existe dans plein de senteurs et de couleurs différentes. Donc, vraiment, très, très contente de cette petite découverte. Ok, je passe aux accessoires. Et le premier... Alors, il faudra que je vous fasse des inserts. Parce que là, il y a mon micro. Et ça gâche un peu la joie, tu vois. Mais alors, je suis allée chez Claire V à New York. Alors que Claire V, c'est une... Alors, je crois qu'initialement, je me demande si elle n'est pas française. Ou si elle n'est pas mariée avec un Français. Enfin, il y a une histoire comme ça. Tu sens que la France fait un peu partie de son histoire. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Notamment pour les bijoux. J'ai notamment, encore une fois... Excusez-moi, je vais sûrement moquer... Moquer. Je vais sûrement manquer de vocabulaire dans cette vidéo. Mais j'ai notamment cette bague-là. La rayée, noire et blanche. Alors, on me demande tout le temps d'où elle vient. Elle vient de chez Claire V. Je l'ai achetée à la boutique de Los Angeles il y a deux ans, je crois. Je suis un peu tristoune parce qu'il y a une partie blanche, en fait, qui s'est barrée. Bon, en même temps, il faut dire que je la porte vraiment beaucoup, beaucoup. Enfin, je la porte quasiment tous les jours. Mais donc, les bijoux de Claire V, grande, grande passion dans ma vie. On est vraiment sur des pièces qui sont très belles, qui sont originales, qui sont de très belles qualités quand même aussi. Et alors, je suis tombée amoureuse de ce collier. Lui aussi, en fait, je l'ai portée absolument tous les jours depuis que je l'ai achetée. Je vous fais des inserts pour que vous voyez vraiment les détails. Et regardez-moi cette merveille. Alors, il coûte un rein plus un bras plus la moitié d'un pied. Mais, je suis amoureuse de ce collier. Il est magnifique. Les détails, les couleurs, les différentes matières, textures comme ça, il est tellement beau. Comme j'ai toujours un peu tendance à craquer mon slip quand je suis en voyage, notamment en voyage aux Etats-Unis, eh bien, avant, je n'ai pas acheté que ça chez Claire V. J'ai aussi acheté ce t-shirt absolument trop choukinou. Alors, bon, clairement, ça ne vaut pas le prix que je l'ai payé. Je crois que c'était 80 dollars ou quelque chose. Enfin, bon, très cher pour un t-shirt. Donc, vraiment, c'est un t-shirt gris avec marqué « oui » dessus en vert avec le point du « i » qui est rouge. Et dans le dos, comme ça, on a la marque. Alors, vraiment, c'est un très beau t-shirt. La matière est vraiment très belle. Il est super bien coupé. Il tombe très bien. Je ne regardais pas du tout cet achat. Mais, bon, c'est juste que je pense que si j'avais été dans un contexte où j'avais peut-être un peu plus de temps de réflexion, typiquement, si ça avait été en ligne, je pense que la raison aurait pris le dessus et que je ne l'aurais pas acheté. Néanmoins, je suis hyper contente de l'avoir. Vraiment, il est super cool. Et vous voyez, quand je vous disais que je suis quasiment certaine que Claire V a une histoire avec la France, ben voilà, là, c'est-à-dire que c'est écrit en français. Et en même temps, vous savez lire. Et puis, a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez lire et que vous comprenez le français. Donc, je n'avais pas besoin de le préciser. Ah ! J'ai peur qu'elle soit un peu gênante, cette vidéo, parce que vraiment, je suis... Vous voyez, là, vous pensez que je suis là, mais en fait, je suis hors cadre. Mon esprit est vraiment... Je ne suis pas en train de se cogner dans les murs de ma chambre. On va rester dans la catégorie des t-shirts. J'ai trouvé chez Keith. Alors, Keith, c'est une... Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est une marque américaine. Alors, moi, je connais cette marque, notamment parce qu'ils ont tendance à faire des collabs, des espèces de collabs avec d'autres marques qui sont vraiment très, très cool. Ils en avaient fait une, notamment. Ils avaient fait des Samba avec Adidas, qui étaient genre, mais trop belles. Je me demande même si ce n'était pas Keith New York X Samba, enfin X Adidas. X, comment ça s'appelle cette marque ? Clarks, je crois. Je vais vous mettre des images. Ce sera beaucoup plus parlant. Bon, après, de toute façon, la collab est sortie il y a, je crois, un an ou un an et demi. Donc, c'est assez difficile, voire quasiment impossible, je crois, de trouver des modèles. Mais c'est vraiment une boutique que j'avais très envie de visiter. Alors, j'ai été... En fait, j'ai été assez déçue de ce que j'y ai trouvé. Je ne sais pas. J'ai trouvé que ce n'était pas ouf, ce n'était pas très original. J'avais l'impression que les matières n'étaient pas incroyables, notamment au niveau des mailles. Alors, je peux très bien me tromper, mais je sais que j'ai touché quelques mailles et j'avais l'impression que c'est du synthétique. Il faut savoir que c'est une marque qui est quand même... Enfin, c'est très, très cher, quoi. Donc, j'étais un peu décontenancée, j'ai envie de dire. Par contre, ils avaient un portant avec... Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'était une espèce de collection spéciale. Alors, est-ce qu'on la trouve uniquement à New York ou on la trouve aussi ailleurs ? Je ne sais pas. Mais en fait, il y avait tout ce portant avec des pièces de la marque Keith, mais aussi New York to the world. Et donc, c'était des pièces dédiées à New York. Et alors, là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vous ferai des inserts. J'ai acheté ce T-shirt qui est vraiment absolument incroyablement génial. Je l'adore. Alors, j'ai pris... C'est un modèle homme. J'ai pris du S. Moi, j'ai tendance à bien aimer les T-shirts vraiment bien grands, bien longs. Et franchement, il est trop, trop bien. J'adore le design. Et bon, c'était évidemment assez cher pour un T-shirt. Mais les tarifs, c'est ça aussi que je n'ai pas trop compris. Les tarifs n'avaient rien à voir avec ce qu'on trouvait dans le reste du magasin. Et le troisième T-shirt, car vraiment, ici, on adore les T-shirts que je n'ai pas achetés à New York, mais que j'ai achetés à Boston. On est tombé, en fait, c'était le samedi, juste avant qu'on reparte. On est tombé sur une espèce de marché de producteurs, comme ça, avec vraiment plein de petits artisans qui vendaient des petits machinous trop bien. Et il y avait deux, trois stands, pardon, de vêtements de seconde main vintage, etc. Et alors, je suis tombée amoureuse de ce T-shirt. Regardez-moi ça. C'est un T-shirt, en fait, alors ça, c'est l'avant. Et ça, c'est le dos. C'est un T-shirt Adidas des JO de 1988. Et alors, moi, vraiment, c'est le genre de truc, si vous voulez, ça me... Moi, dès qu'on est sur des pièces des années 80 ou qui tournent un peu autour de mon année de naissance, je suis telle une ouf. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ce T-shirt est made in USA, ce qui est vraiment extrêmement... Enfin, c'est pas surprenant, je pense, pour l'époque, parce que c'est vraiment assez courant, en fait, quand on est dans des pièces des années 80 et encore 90, de trouver des pièces qui sont fabriquées aux États-Unis, donc qui sont vraiment, franchement, la plupart du temps... Moi, j'ai plein de T-shirts, même des sweatshirts, qui datent des années 80 ou 90, qui ont été fabriqués aux États-Unis. Et franchement, c'est juste, en fait, des pépites. Et j'ai trouvé ce T-shirt extrêmement cool. Alors, je suis pas particulièrement fan des JO, je suis pas particulièrement fan d'Adidas, tu vois, mais je sais pas, je l'ai vu et... Et... Bah, bah, je l'ai acheté, voilà. C'est... Ni plus ni moins. Et enfin, le dernier vêtement que j'ai ramené de ce voyage, vous... Potentiellement, vous avez dû me voir avec sur Instagram. Alors, ça, c'est vraiment une pièce que j'avais envie d'avoir depuis littéralement des années. Et, en fait, on a décidé de se l'acheter, entre guillemets, à deux avec mon mec. Il s'agit du... J'ai envie de dire mythique, enfin, iconique pull avec le drapeau américain de Ralph Lauren. J'adore ce pull, il est trop cool. Il réunit absolument tout ce que j'aime dans la vie, à commencer par le fait qu'il soit 100% laine. Alors, on est vraiment... Je pense que ça doit être du Merino, parce que c'est une laine qui est vraiment très, très douceur. Pas du tout, ça ne gratouille, ça n'irrite pas la peau une seule seconde. Enfin, tout du moins, la mienne, après, on a tous des sensibilités différentes. Il est fabriqué aux Etats-Unis. Il a, évidemment, le drapeau des Etats-Unis en grand, comme ça, placardé. Et c'est du... Quel est le terme ? Enfin, vous voyez, c'est vraiment... C'est-à-dire que le pull, le drapeau est tricoté, en fait, dans le... Et pourtant, je suis tricoteuse. Mais alors là, les termes m'échappent complètement. Il y a juste, en fait, les petites étoiles qui sont brodées par-dessus la maille. On a pris un modèle homme en taille M. Alors, évidemment, ça fait un rendu qui est assez oversize. Je suis quasiment certaine qu'on le trouve très facilement sur la boutique en ligne de Ralph Lauren. Néanmoins, sachez que c'est un modèle, en fait, qui est permanent chez Ralph Lauren et qui ressorte, en fait, tous les ans. Parfois, il y a des petites variations au niveau de la taille du drapeau, ou des petits détails en plus, ou en moins, ou je sais pas quoi. Donc, c'est un modèle permanent, ce qui veut dire qu'on trouve, évidemment, des tas de tonnes de seconde main. Donc, si jamais je pose ça là. Je passe maintenant aux accessoires. Mon chéri m'a offert... Je l'adore ! Ce porte-clés Lego hot-dog. Voilà, bon, bah écoutez, un petit plaisir qu'on s'est fait. J'avais envie de ce Lego depuis hyper longtemps. Vraiment, il est trop trop cool. Putain, on est allé... Alors, on n'est pas allé à la boutique Lego, qui est vraiment dans Manhattan, parce qu'en fait, il y avait constamment une file d'attente pas possible devant. Mais on en a croisé une autre quand on est allé... Je ne sais plus quel était le quartier. C'est le quartier où il y a le Flatiron, en fait. Juste à côté du Flatiron, t'as une boutique Lego, qui n'est pas immense, mais qui est quand même très bien achalandée, j'ai envie de dire. Et alors, il y avait des sets Lego, mais franchement, c'était juste un truc de ouf. Il y avait notamment, et je ne suis pas encore allée vérifier, mais j'espère qu'il est dispo en France, parce qu'il me le faut absolument, un set Zelda. Voilà, alors je ne savais même pas que ça existait, donc autant vous dire que maintenant, j'y pense absolument tous les jours que la vie m'offre. Bref, les boutiques Lego, de toute façon, c'est toujours hyper cool, c'est toujours un bon moment, même si tu n'achètes rien ou pas grand-chose, tu vois, franchement, je trouve que c'est toujours une expérience hyper chouette. J'ai acheté deux casquettes, parce que j'adore les casquettes, notamment parce que j'ai souvent la flemme de me laver les cheveux, et que mettre une casquette quand tu as les cheveux gras, c'est extrêmement pratique. La première, je vous ferai des inserts, parce que là, j'ai mis des barrettes, et je pense que je ne vais pas réussir à la mettre, ça va me faire mal et je n'ai pas envie. C'est vraiment extrêmement classique, c'est une casquette New Era, New York, mais je l'ai achetée au MoMA, donc du coup, il y a marqué MoMA sur le côté, et j'aimais bien parce que c'était sympa, le MoMA, franchement. Alors, j'ai moins aimé que le LACMA à Los Angeles, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, peut-être parce que j'ai vu moins d'œuvres qui m'ont, je ne sais pas, qui m'ont parlé ou qui m'ont fait vibrer, mais c'était quand même extrêmement cool, c'est vraiment un musée fabuleux avec de très très belles œuvres, de très belles expositions, si on aime l'art moderne. Et donc, voilà, cette petite casquette rouge que j'adore. Et la seconde, mais alors, qui est d'une coolitude, on dirait vraiment, on dirait qu'elle sort directement, je ne sais pas, des années 80, c'est cette casquette Ralph Lauren en... Quel est le mot ? C'est horrible. Vous voyez les petits bonhommes là, qui pédalent dans mon cerveau, en velours, en velours côtelé, voilà, vert, avec une broderie assez costaud, tout simplement brodée Ralph, comme ça, sur l'avant. Alors, elle est... Bon, là, je la mets un peu mal. Ah, si ça passe avec mes barrettes ? Regardez-moi ça, comme elle est cool ! Donc, ça, pareil, j'irais jeter un œil pour voir si elle est dispo en France. Ah, ben voilà, maintenant, ça s'accroche. Celle-là, je l'ai achetée à Boston, et alors, d'ailleurs, la boutique Ralph Lauren de Boston, celle qui est sur Newbury Street, si je ne m'abuse. Écoutez, on l'a trouvée tellement belle, cette boutique. Elle est sur trois ou quatre étages, et alors, tu as ces grands escaliers en bois, la magnifique, avec des tas de tonnes. En fait, les murs de la cage d'escalier, de l'escalier sont remplis de grandes peintures. Enfin, vraiment, on était complètement époustouflades avec mon mec. Toujours sur ce petit marché de, j'ai envie de dire, artisans, petits producteurs, machin, etc., on a croisé une artiste, en fait, qui avait un stand avec des affiches, des petites cartes, etc. Et alors, c'était... Mais trop chouette, ce qu'elle faisait ! Et je lui ai acheté, en fait, cette petite... Alors, c'est une espèce de toute petite affiche, que j'ai trouvé absolument génialissime. Alors, c'était pas très cher, en plus, c'était 6 dollars. Je trouvais ça hyper... Bon, c'est... Comment dire ? C'est un truc imprimé, hein. C'est pas un truc qu'elle a fait à la main, et qu'après, elle te vend 6 balles, quoi, tu vois. Heureusement, j'ai envie de dire. L'artiste s'appelle, si je ne m'abuse, Tolly Bird. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos, ou si elle a un site, ou des trucs comme ça. Et vraiment, c'était son univers, il était trop cool. Il y avait un côté... C'était coloré, c'était hyper fun. Enfin, franchement, j'avais envie d'acheter un milliard de trucs. Mais bon, il était à la fin du séjour. Il y avait un moment, quand même, où il fallait retourner dans une forme de mesure. Et enfin, et alors vraiment, là, je suis trop contente. Je suis allée chez Bagoo. Alors, Bagoo, c'est une marque américaine qui est dispo que aux Etats-Unis. Je crois, ou alors, t'as peut-être... Parfois, tu trouves sur un peu des boutiques multimarques du type Asos et compagnie, tu trouves quelques pièces. Mais Bagoo, c'est une marque qui fait des sacs, des pochettes, des accessoires de rangement, des chaussettes. Enfin, c'est vraiment ce genre de marque que moi, j'adore, que je connais depuis hyper longtemps et qui a un univers super coloré, super fun, trop génial. Je commence par vraiment... Non, mais je me souviens de la sensation. Je l'ai vue dans la boutique. Je crois que je n'ai jamais couru aussi vite à faire un truc de toute ma vie. Non, évidemment, j'exagère. Je n'ai pas couru, mais vraiment, j'ai vu le truc et je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle est cette merveille ! Évidemment, vous l'avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, ce sac en forme de cheval. Alors, écoutez, je n'en peux plus. Ce sac est absolument fabuleux. Je pense que c'est une collab parce qu'il y a un truc... En fait, sur la bandoulière, vous ne verrez sûrement pas trop, mais il y a marqué Bagout et il y a marqué un autre truc, un autre nom. Alors, j'irai voir sur le site et je vous mettrai l'info, dans la barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Vraiment, ce sac est génialissime. Il a une contenance qui est quand même... Alors, il faut savoir que vraiment, la contenance, les trucs ne partent pas dans les pattes ou dans la tête. C'est quand même bien foutu, tu vois. Il a une doublure qui est trop jolie, qui est toute colorée. Et la contenance est quand même assez bonne. Moi, je m'en suis vraiment servie. Je l'ai beaucoup portée après l'avoir acheté, quand j'étais aux Etats-Unis. Et vraiment, tu sais, tu peux rentrer toutes tes petites affaires tranquillement, sans aucun souci. Ce que j'ai trouvé très cool aussi, c'est qu'en fait, alors c'est de l'espèce de toile comme ça, un peu épaisse, mais il est super léger. Et moi, c'est vrai qu'en voyage, j'essaie vraiment de faire attention au poids de mes sacs parce que souvent, j'ai mon sac, plus mon téléphone que j'ai tout le temps, vous savez, avec une coque, avec une bandoulière, plus mon appareil photo, alors que ce n'est pas un truc énorme, mais qui pèse quand même son poids. Et en fait, parfois, à la fin de la journée, j'ai le dos, mais démoli. Donc, j'ai beaucoup apprécié vraiment le fait qu'il soit super léger. Il existait aussi avec un imprimé. Je dirais, si je trouve une image, je vous l'insère là. J'ai un peu hésité. Et puis, en fait, j'ai vraiment eu envie du côté hyper classique du noir avec le truc complètement décalé du sac en forme de cheval. Et pour finir, chez Bagout, j'ai pris des petites pochettes de rangement. Et vraiment, là, je suis tellement contente. C'était vraiment le truc que je voulais depuis hyper longtemps. Et alors, alignement des planètes, j'ai envie de dire, il venait de sortir une collab avec Peanuts, enfin, avec Snoopy. Et j'étais là, écoutez, vraiment, c'est l'univers qui m'envoie des signes. Donc, j'ai pris... Alors, je suis quand même restée raisonnable au niveau des sets. Vous savez, c'est des trucs, en fait, que quand tu fais ta valise, tu vois, par exemple, tu mets... Attendez, j'arrive pas bien à expliquer, là. Ça ne va pas. Attendez, je vais vous les montrer. Donc, il y en a une comme ça, qui est très grande et qui est avec cette image assez connue de Snoopy, avec une énorme doudoune. Et la deuxième dans le kit, qui est donc une pochette un peu plus petite. Donc, c'est le même imprimé. C'est juste que les coloris sont différents. Et donc, vous savez, c'est ce genre de truc que tu utilises quand tu fais ta valise, en fait, pour organiser tes affaires. Donc, dans une pochette, tu mets... Je sais pas que t'es haut. Et puis, dans l'autre, tu mets que t'es bas, etc. Bref, vous avez dit... Je sais pas pourquoi je vous explique ça. Vraiment, je suis navrée. Je suis navrée pour cette vidéo. Franchement, c'était super difficile de faire mon choix quand j'étais là-bas, parce que c'est quand même pas donné le kit des deux pochettes de rangement, là. Je sais pas si c'était... Je crois que c'était 46 dollars et je sais plus si c'était hors taxe ou pas. Toujours est-il que, en fait, j'avais pas tellement envie, enfin, tu vois, d'en avoir pour genre 300 balles de pochettes de rangement. Mais vraiment, j'ai pas pu résister. Et j'ai pris aussi ce lot de trois pochettes. Vraiment, les imprimés sont trop, trop beaux. Alors, celle-ci, je l'ai utilisée à partir du moment où je l'ai achetée. Je l'ai utilisée tous les jours. Je la glissais dans mon sac. J'avais, bah, notamment parce que j'ai ma pilule à l'intérieur et puis je mettais genre mon baume à lèvres, un petit truc de chewing-gum, des trucs comme ça. Donc, extrêmement pratique. Et puis, c'est vraiment... C'est de la toile, j'ai envie de dire, c'est de la toile nylon. Donc, on est sur un truc qui est extrêmement robuste. La deuxième, il y a des petits chachats comme ça. Non, mais regardez-moi ça. Alors là, ça pourrait très bien faire une... Vous savez, une trousse pour mettre des... Genre des crayons dedans. Why not ? Et la dernière ressemble à ça. Je regarderai en ligne si éventuellement, peut-être, on ne sait jamais. Sur un malentendu, on peut trouver certains de ces trucs si jamais un jour vous êtes aux Etats-Unis ou dans je ne sais quel pays où ils vendent la marque et que vous passez devant une boutique bagou juste à aller faire un tour, même ne serait-ce que pour regarder tous ces imprimés, toutes ces couleurs-là. Mais vraiment, c'est trop bien. Et j'ai dit que c'était le dernier truc, mais en fait, non, j'ai failli oublier quand même l'achat qui a sauvé ma vie. Mais aussi celle de ma fille. C'est Basket de chez Nike. Alors, je vous ai fait tout un débrief sur Instagram. J'ai noté les chaussures que j'avais emmenées avec moi à New York parce que vraiment, je crois que je n'ai jamais autant marché de toute ma vie. Le premier jour, on a quand même fait 20 kilomètres. Le nombre de pas, je ne sais plus, je crois que c'était 35 000. J'étais là. Vraiment New York. Alors pourtant, on nous avait prévenus, mais c'est une ville où tu marches énormément. Mais c'est un truc de fou, en fait. Alors, c'est extrêmement agréable. Enfin, extrêmement agréable. J'ai trouvé ça un peu relou. Moi, c'est vraiment, vous savez, leur système de blocs, de devoir constamment t'arrêter au feu et attendre que le truc passe au air pour pouvoir traverser. C'est un peu pénible et je trouve que ça rajoute un peu, vous savez, au côté, tu piétines. Déjà, tu marches beaucoup et puis en plus, tu piétines parce que tu attends à tous les feux qui passent au air, etc. Après, je ne sais pas, c'est peut-être nous qui n'avions pas le bon rythme. On n'a jamais réussi, si vous voulez, à descendre une partie d'une rue sans être obligée de s'arrêter à tous les feux parce qu'ils étaient rouges. Bref, si vous avez vu mes stories sur Instagram, vous savez qu'initialement, j'étais partie avec ma paire confort, avec une paire de Asics, gel New York City. Je vous mets une photo et je crois, mais la fatigue me fait douter, que je vous les ai montrées dans ma dernière vidéo mode, celle où je vous parle. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit, dans la barre d'infos, celle où je vous montre un peu les nouveaux trucs que j'ai ajoutés à ma garde-robe pour cet automne. Donc bref, j'étais partie pour porter la plupart du temps ces baskets parce qu'elles sont quand même extrêmement confortables et en fait, dès le premier jour, ma fille avait des chaussures, elle avait deux paires de chaussures, mais en fait, dès le premier jour, elle a mis une paire qui n'était pas du tout adaptée à la marche. Elle a eu les pieds complètement défoncés, j'ai dû en fait lui filer mes Asics en cours de journée parce que vraiment, je pense qu'elle souffrait le martyr. Elle a beaucoup pris sur elle, mais moi qui ai très facilement mal aux pieds et quasiment tout le temps mal aux pieds, j'étais vraiment dans une compassion absolue et en fait, le soir même, on est allé au Nike Store de le tout grand qui est, je ne sais plus où il est, en même temps, on s'en cogne. On est allé au Nike Store avec mon mec parce qu'il avait repéré une paire de chaussures et j'étais un peu en train de regarder ce qu'il se passait, les modèles, etc. Et je tombe sur celle-ci et je me dis, bah tu sais quoi ? Bah je vais les essayer. Donc je les essaye. Alors j'ai un peu galéré, c'était un peu relou parce qu'en fait, tu ne pouvais pas, les paires n'étaient pas entre guillemets en libre-service, tu devais à chaque fois demander à quelqu'un, lui dire, bah j'aimerais tel modèle dans telle pointure et en fait, moi j'ai dû renvoyer trois fois le truc parce que la première demande, c'était du 37,5 sachant que je fais du 37 mais qu'en règle générale, les baskets, je prends toujours une petite demi-pointure au-dessus et en fait, elle est quand même vachement petite. J'ai dû prendre du, attendez, on ne dit pas de bêtises, je crois que j'ai du 38,5 ce qui est quand même une taille et demie au-dessus de la mienne. C'est ça, du 38,5 et donc, écoutez, une fois qu'elles ont eu été, ce n'est pas français, une fois que j'ai eu la bonne pointure au pied, que j'ai un petit peu, tu vois, marché dans la boutique, franchement, ça a été le coup de cœur immédiat. Ces chaussures sont d'un confort absolu, je pense que je viens vraiment de trouver la paire absolument parfaite pour ces contextes typiques de voyage où tu marches des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et où à la fin de la journée, tu as juste les pieds en miettes. Alors, j'avais quand même à la fin de la journée les pieds un petit peu échauffées mais c'était, enfin vraiment, c'était incroyable quoi. Elles sont, je trouve déjà, hyper légères donc c'est très agréable de les porter. Vous vous en doutez, au vu de la taille de la semelle, elles ont un rebondi, enfin en fait, un amorti qui est mais génialissime et surtout, ce que j'aime énormément et ce que j'ai bien checké, c'est qu'en fait, la languette, la languette n'est pas cousue. Enfin, elle est un tout petit peu cousue sur la partie, enfin, sur cette partie-là donc il y a une couture à ce niveau-là et en fait là, la languette est complètement libre et moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que j'ai le coup de pied un peu fort, j'ai les pieds qui ont tendance à gonfler, surtout quand je marche beaucoup et je peux très facilement avoir un gros inconfort au niveau du dessus du pied donc vraiment, une sensation, vous savez, de pied qui est comprimé, enfin, le truc qui fait vraiment mal si vous avez ce type de problème, je pense que vous voyez exactement le genre de douleur de merde qui te pourrit la journée. donc niveau confort, je ne suis pas très à cheval sur l'hygiène, je suis assez progerme, etc., mais là, de tenir aussi près de mon visage ces chaussures qui ont quand même foulé les sols de New York et de Boston pendant plusieurs jours, je suis un peu là et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais dire qu'en plus de ça, franchement, je trouve qu'elles sont méga stylées, les couleurs sont super belles, c'est un modèle qui existe dans plusieurs, il y a plusieurs déclinaisons de coloris, celles-ci, elles sont 10 fois en ligne en France, donc si ça vous intéresse, si comme moi, vous avez tout le temps mal au pied, que vous cherchez, que vous avez envie de tester des baskets pour éventuellement que votre vie en voyage ou même au quotidien change, je vous mets le lien dans la barre d'infos, allez, jetez un oeil. Sur le coup, j'étais un peu dans un truc de... Vous savez, l'achat qui n'est pas très réfléchi et en même temps, je sentais bien qu'il allait falloir que je lègue, mais Aziz, que ça m'affie pour tout le reste du voyage, mais vraiment, je ne sais pas si j'ai eu le nez creux ou quoi, j'ai tellement bien fait de les acheter et je viens de me rendre compte que je les avais posées sur mon lit. C'est ignoble. Ok, j'ai fait le tour de toutes ces petites merveilles que j'ai ramenées de New York. Il y a des trucs que je n'ai pas montrés. J'ai acheté pas mal de stickers, notamment parce que moi, j'ai une valise sur laquelle je mets... J'essaie, quand je vais dans certaines villes, etc., de toujours trouver un sticker de la ville et donc je le mets comme ça sur ma valise et j'aime bien. Bon, voilà, de toute façon, c'est clairement des trucs que vous ne pourrez pas trouver en ligne mais peut-être éventuellement... Là, je vous fais juste un petit insert pour vous les montrer parce qu'il y en a vraiment des trop mignons qui sont trop bien. Genre celui-là, le Snoopy, le « Welcome to New York ». Je ne sais plus exactement ce qu'il y a écrit dessus. Avec Snoopy au volant qui hurle mais tellement représentatif de la réalité. Ils sont hyper vénères au volant. Les new-yorkais, c'est un truc de fou. Ils sont constamment en train de klaxonner. Ils ont, je ne sais pas, une demi-seconde de patience et c'est conceptuel. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des jolies découvertes ou que juste vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Ça prend une demi-seconde et c'est une belle marque de soutien pour nous, les créateurs de contenu de YouTube. Qu'est-ce que je... Je suis fatiguée là. J'ai vraiment les paupières qui... J'ai l'impression que... C'est d'avoir des poids comme ça. Bref. J'en étais où ? Un petit pouce en l'air. Oui, si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Et dans tous les cas, merci de vous avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501